Comme tous les ans, les développeurs du logiciel Lightroom vont apporter des nouvelles fonctionnalités au logiciel et ça a été le cas en octobre 2021 puisqu'une mise à jour importante a été effectuée puisque nous sommes passés à la version 11.0 de Lightroom. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo les modifications qui ont été apportées au logiciel. Vous allez voir que ça va surtout se situer au niveau des outils de développement locaux et que ça va nous permettre d'améliorer et surtout de simplifier notre façon de travailler avec ces outils. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature. Je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de macro photographie, de photos de paysages mais également de développement photo. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir les nouveaux outils de masquage qui ont été apportés dans Lightroom. Vous allez voir que ça va nous permettre de gagner énormément de temps et surtout que la façon dont fonctionnent ces masques a été un petit peu modifiée par rapport à ce que nous avions avant. Donc c'est parti, on se retrouve sur le logiciel. On va voir un petit peu en détail comment fonctionnent ces nouveaux outils. Alors si vous étiez en version précédente, vous aviez les outils de développement locaux qui se trouvaient séparément sur cette barre d'outils. Et maintenant, ça va tout se retrouver dans cette nouvelle icône qui correspond aux outils de masquage. Si je viens cliquer dessus, vous voyez qu'on a à notre disposition des nouveaux outils. Alors on va retrouver les outils que l'on avait avant qui fonctionnent exactement de la même manière, à savoir le pinceau, le dégradé linéaire qui s'appelait avant le filtre gradué, le dégradé radial qui s'appelait avant le filtre radial, la gamme de couleurs et la gamme de luminance. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est les deux nouvelles fonctionnalités qui se trouvent juste là, qui sont sélectionner un sujet et sélectionner le ciel. Alors ce sont des fonctionnalités qui sont héritées de Photoshop et qui vont nous permettre, comme leur nom l'indique, de sélectionner en un seul clic un sujet ou un ciel. Donc je vais vous montrer ça tout de suite avec cette photographie de lion. Si je viens cliquer sur sélectionner un sujet, vous allez voir que Lightroom va automatiquement détecter le sujet sur ma photographie et me faire une sélection. Alors on peut voir que cette sélection fonctionne plutôt bien. C'est quelque chose qui, comme je l'ai dit, est hérité de Photoshop. Donc ça fonctionne plutôt bien. Parfois, il va falloir apporter certaines modifications. Vous voyez que là, notamment, il a oublié une partie du corps du lion. On va voir juste après comment améliorer ça. Mais dans la très grande majorité des cas, je dirais dans 80% des cas, ça fonctionne vraiment bien. Si on regarde un petit peu plus précisément les poils du lion sur le côté, on voit que la sélection a été plutôt bien réussie. Alors la grosse différence avec les anciennes versions de Lightroom, c'est que maintenant, on va avoir une hiérarchie au niveau de nos sélections. Vous voyez qu'on a cette petite fenêtre qui a été rajoutée et qui nous permet en fait de savoir très rapidement les masques que l'on a créés. Et par exemple, ici, on voit qu'on a un masque, un aperçu en noir et blanc qui m'indique qu'on a cette sélection qui a été faite sur le lion. Alors le gros avantage de cette nouvelle interface, c'est qu'on va pouvoir créer une hiérarchie et surtout renommer nos différentes sélections. Là où avant, c'était un peu difficile. Si on avait plusieurs, par exemple, plusieurs pinceaux de retouche ou plusieurs filtres radio gradués, c'était un peu compliqué de s'y retrouver. On avait un système de punaise qui n'était pas forcément très intuitif. Et maintenant, ça a été amélioré puisque maintenant, on peut venir créer une hiérarchie et surtout venir renommer nos différents masques. Par exemple, si je viens double-cliquer sur mon masque numéro 1, je peux maintenant le renommer lion pour savoir exactement que la sélection qui a été créée à ce niveau-là, ça correspond au lion. Alors là, on voit qu'une petite partie a été oubliée, donc on va rectifier ça. On va utiliser maintenant le nouvel outil qui permet soit d'ajouter ou de soustraire de la matière à notre première sélection, donc à la sélection qui se trouve juste là. Vous voyez qu'on a sujet 1. Eh bien, je peux maintenant venir ajouter ou soustraire de la matière à cette sélection-là en venant cliquer sur le bouton. Ici, ce que je veux, c'est ajouter. Et vous voyez que lorsque je vais cliquer sur ajouter, on a un nouveau menu déroulant qui apparaît. Et on peut venir maintenant ajouter vraiment le type de sélection que l'on veut. Par exemple, on peut ajouter un pinceau, un dégradé linéaire, un dégradé radial, une gamme de couleurs, une gamme de luminance. Là où avant, en fait, on était limité uniquement au pinceau. Si par exemple, on faisait un filtre gradué avant sur les anciennes versions de Lightroom, eh bien, on pouvait rajouter seulement un pinceau à notre sélection. Tandis que là, on peut vraiment venir combiner différents types de sélections, les unes avec les autres. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors là, je vais utiliser un pinceau pour venir dessiner par-dessus. Donc, je vais cliquer sur ma photographie et dessiner pour sélectionner vraiment les parties qui manquaient à ma première sélection. Et si je retourne maintenant dans ma hiérarchie, vous voyez qu'on a un nouveau niveau qui a été rajouté. Donc, on a le sujet 1 qui correspond à la tête. Si je vous montre un avant, après, vous voyez que la tête a été retirée de ma sélection. Je vais réactiver mon outil. Et par-dessus, on a le pinceau numéro 1 qui a été rajouté, qui correspond donc à la partie qui se trouve juste là. Et donc, comme on peut renommer les premiers niveaux, on peut aller renommer également les sous-niveaux. Par exemple, sur celui-ci, je peux lui indiquer que c'est la tête du lion. Et là, que c'est le corps du lion. Et donc, vous voyez que cette nouvelle hiérarchie permet de gagner énormément de temps et surtout de s'organiser beaucoup mieux. Par exemple, si vous revenez sur cette photographie dans plusieurs mois, en un seul coup d'œil, vous allez pouvoir voir les différentes sélections que vous avez créées sur votre photographie. Alors, au niveau des nouvelles options sur cette interface, on peut afficher l'incrustation. Donc, c'était le raccourci haut à l'époque. Ça fonctionne exactement de la même manière. Si je viens appuyer sur la touche haut de mon clavier, vous voyez que ça va me permettre d'afficher l'incrustation et de voir exactement à quoi correspond ma sélection. On peut également changer la couleur de cette sélection en venant cliquer sur ce petit carré de couleurs. Il y a des couleurs personnalisées, prédéfinies. Par exemple, si je veux le faire apparaître en vert, en blanc ou en noir, je peux très facilement le faire. On peut également maintenant aller sélectionner exactement la couleur que l'on veut. On peut également jouer sur l'opacité. Par exemple, si je viens re-sélectionner le rouge et que je viens changer l'opacité, vous voyez que l'effet va être beaucoup plus prononcé ou un petit peu moins prononcé, quitte à aller jusqu'à une opacité de zéro. On va également avoir la possibilité de changer un petit peu la façon dont va s'afficher justement cette incrustation en venant cliquer sur cette petite icône avec les trois points. Vous voyez que par défaut, c'est sur une incrustation couleur. Donc, il va utiliser la couleur qu'on a indiqué ici et la mettre par-dessus notre photographie. Mais on peut maintenant changer un petit peu cet affichage-là. Par exemple, si on va sur une image en noir et blanc, vous voyez que la sélection que j'ai créée va s'afficher uniquement en couleur, tandis que tout ce qui est exclu de ma sélection va s'afficher en noir et blanc. On peut également utiliser, moi j'aime beaucoup le image sur noir, c'est-à-dire qu'il va conserver uniquement les parties de ma photo que j'ai sélectionnées et tout le reste, il va le cacher en mettant la couleur noire ici. Donc, ça permet d'avoir un aperçu un petit peu différent de notre sélection. Alors, une fois que j'ai fait cette sélection et qu'elle est peaufinée, je peux aller maintenant modifier mes différents réglages pour aller retoucher ma photographie. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en un seul clic, on va pouvoir sélectionner des sujets. Et par exemple, si je veux venir ici changer un tout petit peu l'exposition, peut-être un tout petit peu la température pour lui donner une teinte un petit peu moins orangée, je peux vraiment très facilement aller retravailler uniquement mon sujet. Par exemple, si je veux ajouter un petit peu de détail sur les poils du sujet, je peux également ajouter de la texture. Et vous voyez que très rapidement, on peut comme ceci aller retravailler uniquement nos sujets en un seul clic. Là où avant, en fait, il fallait faire une sélection au pinceau qui était un petit peu longue à faire et surtout pas forcément très précise. Là, ce nouvel outil de sélection du sujet est vraiment très efficace et très rapide à mettre en place. D'ailleurs, on va regarder un petit peu plus loin comment utiliser cette sélection du sujet. Vous allez voir qu'on va pouvoir un peu la détourner pour modifier l'ensemble de l'image beaucoup plus rapidement. Par exemple, avec cette photographie de bouquetin, je vais retourner sur mon masquage. Je vais aller cliquer sur sélectionner un sujet pour créer une sélection de mon bouquetin. Vous allez voir que ça va fonctionner vraiment très très bien. La sélection est plutôt propre. On a juste ici une toute petite partie entre les pattes qui n'est pas forcément très bonne. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette partie-là en allant cliquer sur soustraire. Je vais utiliser à nouveau un pinceau et donc là, je suis en pinceau négatif. Je vais changer un tout petit peu la taille et je vais maintenant venir gommer la partie qui avait été sélectionnée un petit peu en trop. Je vais à nouveau renommer mon masque. Par exemple, je vais l'appeler tout simplement bouquetin afin de créer une hiérarchie très claire. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais développer cette partie-là par exemple en allant augmenter les noirs pour lui rajouter un petit peu de contraste. Je peux également lui rajouter de la texture pour renforcer le détail sur mon sujet. Je peux également augmenter un tout petit peu les ombres et rajouter du contraste. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment et moi, ce que je vais vouloir maintenant, c'est retravailler le reste de l'image en justement évitant de retravailler le sujet et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire très rapidement. Par exemple, si je retourne sur mon outil de masquage, je vais créer un nouveau masque. Donc je vais vraiment créer un masque différent de ma première sélection. Je vais à nouveau sélectionner mon sujet, donc faire exactement la même chose. Donc là, il va me recréer en fait une sélection de mon sujet et moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est utiliser tout ce qu'il y a autour. Et bien maintenant, on a la possibilité de le faire très rapidement. Si je viens cliquer sur inverser, vous allez voir qu'il va me créer automatiquement la sélection inverse. Donc il va exclure mon sujet et il va sélectionner le reste de mon image. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que ça va nous permettre de développer le reste de notre photographie sans impacter notre sujet. D'ailleurs, je vais en profiter pour renommer ce masque-là reste de l'image pour y voir un petit peu plus clair. Je vais désactiver mon incrustation avec la touche haut et maintenant, je vais pouvoir modifier les réglages sur cette partie-là. Par exemple, si je veux avoir quelque chose d'un tout petit peu plus lumineux, ça va me permettre de très rapidement créer un effet très intéressant qui va m'exclure vraiment le sujet. On a le premier masque bouquetin qui lui va créer du contraste et faire ressortir un petit peu plus le sujet sur la photographie et on va avoir une sélection inverse de cette première sélection qui va nous permettre de développer le reste de l'image et donc de créer comme ça un contraste très intéressant. Si je vous fais un avant-après en désactivant ici mes masques, vous pouvez voir qu'on a très rapidement en seulement quelques secondes complètement développé notre photographie. On a apporté beaucoup plus de créativité à notre image. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment fonctionnait la sélection du sujet, on va voir également comment fonctionne la sélection du ciel avec cette photographie de montagne. Pareil, je vais retourner dans le masquage et je vais maintenant activer l'outil sélectionner le ciel et vous allez voir que ça va fonctionner exactement de la même manière sauf que là, il va me faire en fait une sélection, il va détecter automatiquement sur mon image le ciel et vous voyez qu'il m'a fait une sélection qui est plutôt propre, elle n'est pas forcément parfaite. On voit ici qu'on a quelques zones qui sont un petit peu dérangeantes donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement soustraire ces zones-là. Je vais cliquer sur soustraire et je vais ajouter un pinceau et je vais maintenant venir gommer sur ces parties-là. Je vais diminuer un petit peu mon outil afin de venir retirer les parties qui ont été un petit peu trop ajoutées en plus. Je vais renommer mon masque pour le nommer ciel et maintenant je vais pouvoir faire mon développement. Je vais appuyer sur la touche haut pour désactiver l'incrustation. Ce que je vais faire c'est que je vais diminuer un tout petit peu l'exposition. Je vais également corriger le voile ce qui va me permettre d'ajouter du contraste et de faire vraiment ressortir tous les nuages dans le ciel. Je vais également rajouter du noir et du contraste pour avoir quelque chose d'un petit peu plus chargé. Je vais également changer la saturation. Je trouve qu'on a une teinte un petit peu trop bleutée. Moi ce que je voudrais c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu plus gris. Donc je vais diminuer ma saturation pour avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel. Et vous voyez qu'en seulement quelques secondes on a complètement transformé notre ciel grâce à ce nouvel outil de sélection du ciel. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais également développer la partie basse donc les montagnes. Et pour faire ça je ne vais pas m'amuser à faire une sélection manuelle de ma montagne. Ce que je vais faire c'est que je vais exploiter ce nouvel outil de sélection du ciel. Donc je vais créer un nouveau masque. Je vais à nouveau sélectionner mon ciel. Et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais à nouveau inverser ma sélection ce qui va me permettre de sélectionner automatiquement tout le reste de mon image et donc automatiquement uniquement les montagnes. D'ailleurs je vais en profiter je vais appeler ce masque là montagne. Je vais appuyer sur OK. Je vais désactiver mon incrustation et maintenant je vais pouvoir développer uniquement les montagnes sur ma photographie. Je vais par exemple augmenter les ombres augmenter un tout petit peu l'exposition pour sortir la montagne de l'ombre. Je vais rajouter peut-être un peu de noir pour rajouter du contraste. Pourquoi pas rajouter un tout petit peu de température pour donner une teinte un petit peu plus orangée. Et vous voyez qu'en quelques secondes on a complètement transformé nos montagnes avec la sélection inverse de notre ciel. Vous voyez que ça va nous permettre de très rapidement développer notre photographie. Alors l'avantage de ces nouveaux masques c'est que ça permet effectivement de développer une photographie entièrement en séparant les différents éléments mais ça nous permet surtout de pouvoir modifier, de rajouter un petit peu plus de créativité et surtout de retravailler l'exposition globale de notre photographie donc de créer un développement global par-dessus nos développements locaux. Et là par exemple ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un de mes presets. Je vais aller dans paramètres prédéfinis. Je vais mettre par exemple le jade magnétique qui va me permettre de créer des effets colorimétriques et des effets d'exposition en plus des développements locaux que l'on a vu juste avant. Vous voyez que ça fonctionne très très bien sur cette photographie je vais juste peut-être diminuer un tout petit peu l'exposition pour avoir quelque chose d'un petit peu plus menaçant notamment au niveau du ciel et par exemple je peux retourner à nouveau dans mes outils de masquage et retourner sur le ciel pour peut-être augmenter un tout petit peu les noirs et descendre à nouveau la saturation pour casser un peu l'effet trop bleuté. Vous voyez que ça va vraiment se cumuler et qu'on peut vraiment combiner le développement global avec le développement local grâce à ces nouveaux outils. Et là vous voyez qu'en seulement quelques secondes on a complètement modifié l'ambiance de notre photographie on a quelque chose de beaucoup plus créatif et de beaucoup plus travaillé sur la partie droite que sur la photo d'origine. Voilà c'était tout pour cette vidéo consacrée aux nouveautés de Lightroom qui ont donc été ajoutées en octobre 2021 donc si vous avez une version sans abonnement vous ne pourrez pas avoir accès à ces nouvelles fonctionnalités si vous avez le système d'abonnement d'Adobe il vous suffit de mettre à jour votre logiciel via l'outil Creative Cloud et donc vous pourrez obtenir et exploiter ces nouvelles fonctionnalités qui sont vraiment très pratiques à utiliser qui permettent de gagner énormément de temps. Et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager avec vos amis photographes pour leur en faire profiter moi ça m'aide énormément pour le référencement et surtout ça me permet de continuer à vous proposer ce genre de contenu. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne n'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos je publie en moyenne un à deux épisodes consacrés à la photographie animalière et de nature. Et si vous aimeriez aller beaucoup plus loin en développement photo et surtout à apprendre à utiliser le logiciel Lightroom vous avez également la possibilité de vous inscrire à ma formation gratuite qui vient d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette de droite pour être dirigé automatiquement vers la page d'inscription. Voilà c'était tout pour cette vidéo merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !